Je ne sais plus quel invité nous disait tout à l'heure, on a su partir de rien. Vous aussi, vous êtes parti de rien, Pierre, en fait. C'est vraiment l'histoire d'un self-made man, une success story que vous avez vraiment engendrée depuis votre plus tendre enfance. Parce que vos parents faisaient quoi ? Elles ressemblaient à quoi, cet enfant ? Mon papa, il avait une ferme de 7 hectares, donc c'est une toute petite ferme. Et on était à 5 km des écoles, donc c'était en vélo. Et quand on allait à la neige, il y avait de la neige, et bien il y avait dans le garde-boue, donc avec un bâton, il fallait l'enlever. Alors si on avait la chance qu'une voiture ait passé, et bien ça facilitait de pouvoir rouler. Mais après, à l'école, j'étais un élève normal. Vous vouliez devenir agriculteur comme votre père ? C'est-à-dire qu'à 7 hectares, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Mon papa, il avait des ruches. Et pour ma communion solennelle, il y avait des ongles, des tantes, des amis, qui ont donné certains cadeaux, et puis des étrennes. Et avec ces étrennes, j'ai pu m'acheter une ruche. Et l'année d'après, j'ai mis des abeilles dedans. Et après, j'ai vendu le miel. Vous étiez entrepreneur, en fait. Dans l'âme. Dans l'âme. À 12 ans, vous aviez un vrai esprit d'entrepreneur. Voilà, c'est ça. Et alors, vous auriez pu devenir apiculteur ? J'aurais pu devenir apiculteur. Et puis, j'ai un ami à qui on avait été prendre le miel dans les ruches, et qui m'a découragé. Et comme j'avais fait un apprentissage de charcutier, il m'a dit, vous pouvez peut-être mieux se développer dans la charcuterie. Donc, vous voilà devenir charcutier. Je suis charcutier, je suis apprenti charcutier. Ensuite, je fais les saisons. Je viens travailler à Paris. Et puis, j'achète une boucherie de charcuterie à 21 ans. À 21 ans. À l'âge de Paul. Où ça, elle était votre charcuterie ? À Jujurieux. D'accord. Jujurieux, dans l'Ain. Et c'est assez terrible, ça. Parce que quand on va faire de la boucherie de charcuterie, alors qu'on n'est que charcuterie... Beau gosse, un peu, hein ? Beau gosse, hein ? Pardon. Oui, j'avais 18 ans. Pardon, je vous ai interrompu. Donc, vous aviez votre charcuterie. Et puis, on va acheter chez les agriculteurs des bûes. Il faut les acheter à la bloc. Imaginez le poids qu'ils vont faire. Donc, excusez-moi. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut apporter un petit verre d'eau à Pierre, s'il vous plaît ? C'est un peu compliqué, quoi. Parce que les paysans, ils savent déjà, ils ont déjà pesé les veaux, les bœufs et tout ça. Et puis, un an et demi après... Merci. Merci beaucoup. Et puis, un an et demi après, on va arriver vers cette fameuse salade de museau. Ah, c'est un peu plus tard. Non, c'est là où je n'ai... C'est difficile, la boucherie charcuterie. J'ai une deux chevaux. Et je vais faire avec trois traiteaux, huit planches et une toile et vendre sur les marchés. D'accord. Bon idée. Et c'est là où je n'avais vraiment plus rien. Et puis, les marchés ont bien démarré, le J7. Et puis, un tripied qui vend des museaux de bœuf. Et c'est là où j'achète et je commence à faire des salades de museau. Et donc... Vous en parlez encore avec gourmandise. Mais vous inventez la salade de museau vinaigrette, qu'adore Christelle. Ah, j'adore. Vous inventez la salade de museau vinaigrette. Non, museau de bœuf. Oui, museau de bœuf, j'ai compris, oui. Museau de bœuf, parce que museau de porc, c'était un petit peu plus dans l'ouest. Et donc, voilà. Donc, ça marche bien. Et là, c'est là où je dois vendre mes marchés, arrêter les marchés, pour aller m'installer et de faire des museaux de bœuf, des fromages de tête et des tripes. Et puis, sur 200 mètres carrés, mais les voisins, ça n'est pas agréable. Quand on commence à 4 heures du mat' et puis on finit à 10 heures du soir, c'est pas facile. Les odeurs des cuissons, tout ça. Et c'est là où j'ai été construit d'une usine à 59 falaviers. Ah ouais. Sur 1000 mètres carrés. Donc là, on est en quelle année, Pierre ? Là, on est en 70... En 80. En 80. 77, quand j'ai pris en ligne le côte 200 mètres carrés. Et ensuite, en 1980, c'est là où je construis une usine de 1000 mètres carrés. Donc l'usine... Un atelier, quoi. D'accord. Et donc l'usine cartonne, en fait. Ça marche très, très bien pour vous. Mais à quel moment vous basculez pour devenir le traiteur ? Ah, c'est plus tard, ça. C'est donc... En 1982, je n'ai plus de museau de bœuf. Pourquoi ? Parce que... Reptue. Un animal, il a 1,2 kg de museau. Il n'y a qu'un seul museau, quoi. Et il y avait une manque de marchandises. D'accord. Et donc j'étais... Il faut se réinventer, quoi. J'étais en Angleterre, en Italie. Et j'ai même été aux Etats-Unis. Et c'est en rentrant des Etats-Unis où j'ai un ami qui était en Angleterre qui me dit... J'ai trouvé du museau de bœuf au Brésil. Ouais. Et puis, après, j'ai pu le trouver. Mais c'est là où j'ai commencé à mettre des légumes dans les museaux. Ah, et à faire autre chose, un peu. Voilà. De mettre des museaux dans les légumes pour trouver des voults. Et en 1983, les choses ont marché mieux. Et j'avais perdu la moitié de ma clientèle, mais j'ai pu reconquérir. Et en 1986, c'est là où j'étais obligé de doubler la usine, c'est-à-dire de 1 000 m2 à 2 000. Et c'est là où j'ai commencé les salades. J'adore comment vous... Eh ben voilà, les salades. Non, mais c'est vrai qu'on vous connaît beaucoup, beaucoup aussi, pas que à cause de ce museau vinaigrette. Oui, parce que les salades se sont bien développées. Et en 1989, il m'a fallu un établissement de plus. Ah oui, ça ne m'arrêtait pas. Et donc, j'ai racheté une usine. Et c'est là où je faisais beaucoup plus de salades. Et c'est là où on a livré pour les Jeux Olympiques les athlètes, la sécurité, etc. Et en parallèle, vous avez construit votre famille ? Alors, la famille... Vous avez cinq enfants, Pierre. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est... La première famille, c'était à 21 et 22 ans, je les ai eues. D'accord. Ils ont 51 et 52 ans aujourd'hui. Donc, bon, ben, ils ont grandi. Et puis, malheureusement, en 1986, ma première épouse est décédée, accidentellement. Et donc, il fallait s'occuper et des enfants et de l'entreprise. Et en 1900, donc, 86, c'était la salade, mais 92, les Jeux Olympiques. Et ensuite, deux ans après, j'ai construit une usine beaucoup plus grande, là où il y a le siège social. Et que l'on a développé en 1994, c'est là où on a commencé, de la télévision, des relations avec Guy Savoy, des relations aussi avec Frédéric Salman pour les questions qualité. Donc, de la qualité, de la qualité. Et là, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501